Bienvenue sur Le Financiat, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Et voici les titres que nous développerons dans cette édition Casablanca Capitale Économique du Maroc. Accueillera le 9 septembre un forum consacré à la coopération économique avec la Guinée. La collaboration entre les deux pays n'a jamais été aussi dynamique. Le Burkina Faso est devenu le quatrième producteur d'or du continent. Un essor qui lui a par exemple permis d'engranger en 2011 620 milliards de francs CFA. Explication sur cette performance à la fin de ce journal. Et puis nous terminons bien évidemment par un point sur les marchés boursiers du continent. La coopération sud-sud, véritable facteur de développement pour le continent. Preuve ennée avec la tournée africaine du roi Mohamed VI au printemps de cette année. Parmi les pays visités par le roi marocain, la Guinée. Les deux pays avaient alors assuré à cette occasion renforcer leur collaboration économique. C'est chose faite, le 9 septembre à Casablanca sera organisé un forum économique consacré exclusivement aux échanges entre ces deux pays. Le point tout de suite avec Erika Ouraka. Le 9 septembre 2014, un forum économique sera organisé à Casablanca au Maroc. Ce forum verra la participation des acteurs des secteurs publics et privés de la Guinée et du Maroc. Un sommet consacré aux opportunités économiques entre les deux pays. En mars 2014, à Conakry en Guinée, des accords de coopération avaient déjà été signés entre le Maroc et la Guinée. Par ces accords, la Guinée entend tirer le meilleur de la coopération sud-sud. Si nous ambitionnons de devenir un pays émergents, il nous faut faire la promotion de cette coopération sud-sud. Pour une simple raison, c'est une coopération avec des pays qui ont connu, qui ont traversé le même problème, qui ont connu le même passé que la Guinée. Le Maroc est émergent aujourd'hui. Son émergence est confirmée. Nous avons intérêt de coopérer, nous avons intérêt de s'inspirer de l'expérience marocaine. Outre les accords de coopération déjà existants, le forum de Casablanca pourrait donner un nouvel élan à la coopération marocco-guinéenne. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, que l'Afrique doit se tourner vers ses vraies problématiques, qu'elle doit regarder l'avenir, qu'elle doit dépasser le schéma du passé, et qu'elle compte sur son potentiel et sur ses compétences et ses capacités pour donner l'impulsion nécessaire au développement humain et à la dynamique de croissance. Elle est nécessaire, fondamentale, pour aider les pays africains à sortir des difficultés dans lesquelles elles se trouvent. Plus de 100 opérateurs économiques du secteur privé de la Guinée et du Maroc sont attendus au forum du 9 septembre prochain à Casablanca. Plusieurs secteurs d'activité, dont les transports, les infrastructures, le commerce et l'industrie, seront au centre de ce forum. – Et l'actualité économique du continent, c'est également l'Afrique du Sud qui envisage d'émettre pour la première fois un soukouk, une obligation islamique d'un montant de 500 millions de dollars. A noter que dans ce domaine, l'Afrique du Sud n'est pas avant-gardiste. Ils sont de plus en plus de pays africains à se tourner vers le marché des soukouk. En juin dernier, le Sénégal a levé 100 milliards de francs CFA grâce à l'émission du premier soukouk de son histoire. L'Égypte et la Tunisie ont également annoncé récemment leur intention d'émettre des obligations islamiques. Et nous évoquions en début de ce journal la coopération économique entre la Guinée d'un côté et le Maroc de l'autre. Une autre coopération sud-sud mérite d'être étudiée, celle entre le Nigeria et le Cameroun. Une collaboration très souvent montrée en exemple, mais dont le volume d'échanges pourrait bien diminuer malheureusement en cause Boko Haram et Ebola. Ibraha Dindiaï. Le Nigeria, première puissance du continent, a toujours entretenu des liens économiques étroits avec le Cameroun. Avec un marché d'environ 170 millions de consommateurs, le Nigeria est le premier fournisseur du Cameroun avec près de 22% des importations. Les essences commerciaux entre les deux pays culminent même à plus de 382 milliards de francs CFA par an. Les deux économies, l'économie nigériane et l'économie camerounaise sont des économies qui sont très embriquées l'une dans l'autre. Bien avant même qu'on ne parle de la mondialisation, puisque ce sont les deux économies pratiquement, que je peux dire, qui sont des économies leaders au niveau de l'Afrique centrale. Bien que le Nigeria ne fasse pas partie de la CEMAC, ces échanges et règles au Cameroun sont très très intenses. Et ces échanges représentent une part très très importante sur la balance commerciale de l'économie camerounaise, dans la mesure où les échanges se chiffrent, comment dirais-je, ont à plus de près de 400 milliards de francs CFA en termes d'échanges entre les deux économies. Au vu de la qualité et de la quantité des transactions commerciales entre ces deux pays, les perspectives entrevoyaient un volume d'échanges pouvant atteindre 400 milliards de francs CFA. C'était sans compter sur le groupe terroriste Boko Haram et l'épidémie d'Ebola, qui a contraint le Cameroun à fermer ses frontières avec le Nigeria. Il y a deux phénomènes qui sont venus se surajouter là-dessus, qui sont le mouvement initié par Boko Haram, qui coûte énormément d'argent aux deux États. Les montants qu'on prend à consacrer à Boko Haram vont avoir des répercussions sur la croissance économique des deux pays. Donc à partir de là, Ebola, qui est encore un phénomène beaucoup plus virulent que Boko Haram, vient se surajouter là-dessus, dans la mesure où ça stoppe pratiquement tous les échanges économiques. Boko Haram encore, les hommes d'affaires pouvaient se déplacer, ils pouvaient y avoir un semblant d'échanges, mais avec la maladie Ebola, ça aura des répercussions énormes sur l'ensemble des deux économies, qui vont se compter en termes de recettes fiscales, en termes, si vous voulez, de marchés domestiques. Autre les conséquences sanitaires, Ebola impacte donc de manière considérable les économies des pays ouest-africains touchés par l'épidémie. C'est le cas également de la Guinée, du Libéria ou encore de la Sierra Leone. Cette dernière risque d'ailleurs de connaître une décélération après son taux de croissance record de 16% en 2013. Et en Afrique du Nord, en Algérie, plus précisément le rythme de l'inflation s'est stabilisé en juillet à 1,5%, soit le même taux d'évolution enregistré en juin de l'année dernière. Une stabilisation qui n'a pas empêché une hausse des prix au mois de juillet comparée à la même période de l'année précédente. Ainsi, le niveau moyen des prix des biens alimentaires enregistrés en glissement annuel. Une progression de 3,9% comparée à juillet 2013. Pour ne donner que quelques exemples, les prix des produits agricoles frais ont augmenté de 5,1%. Ceux des produits alimentaires industriels ont augmenté de 2,3%. Et le secteur minier connaît un essor considérable au Burkina Faso. En 2011, l'or a rapporté en recette d'exportation 620 milliards de francs CFA, soit 12,12% du PIB. Une performance qui a permis au Burkina Faso de devenir le quatrième producteur d'or du continent. Derrière l'Afrique du Sud, le Ghana et le Mali. Écoutez donc à ce propos, Elie Oué-Draogo, président de la chambre des mines du Burkina Faso. Si vous regardez dans l'histoire des développements miniers d'un pays, il est rare que dans un temps aussi record, on puisse mettre en évidence des potentialités. Dieu merci, à partir de 2003, il y a eu un regain d'activité. L'or a repris un regain d'intérêt. Et cet ensemble d'éléments-là, cours de l'or, embelli dans le cours de l'or, amélioration des conditions d'exploitation, définition d'une meilleure politique, un meilleur code qui a permis de connaître vraiment le boom et la renaissance du secteur minier que nous saluons tous. Et c'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains en Afrique australe et océan indien. Plus 0,28% pour l'indice sud-africain. Plus 0,54% pour la bourse de Nairobi. Plus 0,02% pour l'île Maurice. Et puis légère hausse également pour les marchés boursiers du Botswana qui clôturait la journée avec plus 0,03%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, l'indice nigérien clôturait la journée avec une baisse de 0,38%. La BRVM d'Abidjan perdait 0,96%. Et puis la bourse du Gagna, quant à elle, gagnait 0,13%. Enfin, pour les marchés boursiers d'Afrique du Nord, l'indice tunisien perdait 0,06%. Celui de l'Egypte enregistrait une hausse de 0,06%. Et enfin, la bourse marocaine terminait la journée avec moins 0,26%. Et c'est la fin de ce financier. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !